Bonjour et bienvenue au webinaire de présentation du plan mobilité et infrastructure pour tous. Je me présente, Miwa Boulanger de la cellule communication du SPO et mobilité infrastructure. Je vais vous expliquer brièvement comment le webinaire va se dérouler. Étant donné le nombre de participants, nous sommes près de 100 rassemblés virtuellement aujourd'hui. Seuls les orateurs auront leur micro activé. Nous allons donc couper vos micros et nous vous demandons de ne pas l'activer pendant l'entièreté du webinaire afin de garantir une fluidité de la communication. Nous vous demandons également de ne pas activer vos caméras. En effet, ce webinaire sera enregistré pour vous permettre de le communiquer aux personnes qui n'ont pas pu y assister. Et il est important que les caméras restent coupées pour des raisons de protection des données personnelles. Vous pouvez bien évidemment poser des questions pendant et après les présentations. Nous vous invitons à le faire uniquement via le chat du webinaire, disponible en cliquant sur la petite icône en haut à droite en forme de bulle. Merci d'indiquer également à qui vous adresser votre question. À la fin des présentations, je poserai une sélection de questions aux intervenants. Nous ne pourrons malheureusement pas poser toutes les questions, mais nous vous laisserons la possibilité de le faire. Plus d'informations à la fin du webinaire. Le déroulé des interventions est le suivant. Pour l'introduction, M. le ministre Philippe Henry prendra la parole. Viendra ensuite M. Jacques Dehalu, directeur général de la SOFICO pour la trajectoire budgétaire. Enfin, M. Étienne Willem, directeur général du SPO et mobilité et infrastructures, terminera les présentations en abordant le volet opérationnel. Je cède donc la parole à M. le ministre. M. le ministre, vous pouvez activer votre micro. Voilà, il est activé. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suppose que vous me faites signe si ce n'est pas le cas. Alors, effectivement, j'ai prévu une présentation synthétique de la décision du gouvernement concernant le plan mobilité et infrastructures pour tous. Je me réjouis évidemment de cette discussion. C'est clair que c'est un plan qui est attendu depuis longtemps. Nous sommes ici clairement dans la mise en œuvre de l'accord de gouvernement. Mais évidemment, il a fallu réaliser un certain nombre de travaux d'état des lieux et forcément intégrer tout ça dans une année particulièrement compliquée pour tout le monde. Donc, le plan lui-même, c'est bien un plan de 2 milliards d'euros. On va arriver sur le détail des chiffres. On peut passer à la dièse suivante. Au niveau des objectifs généraux, on est clairement parti sur un objectif d'abord de privilégier l'entretien et la rénovation du réseau plutôt que l'extension du réseau parce qu'on se rend compte qu'on a quand même une difficulté, si ce n'est à augmenter de manière considérable les budgets, simplement à entretenir le réseau routier et à faire en sorte qu'il soit en bon état. Et forcément, au fur et à mesure des extensions ou de l'addition d'ouvrages d'art, etc., on se retrouve à un budget d'entretien qui est de plus en plus conséquent. Donc, rénovation et entretien, les augmentations, les extensions sont extrêmement limitées. Et deuxième objectif, évidemment, majeur, c'est l'objectif de transfert modal. Vous avez, de ce point de vue-là, des chiffres très précis, très engageants dans la déclaration de politique régionale d'un transfert, notamment, de la voiture individuelle vers le transport en commun, vers les modes actifs, le covoiturage. Tout cela s'inscrit, évidemment, à la fois dans les objectifs de mobilité, on est arrivé un peu aux limites du système, et aussi, surtout, dans les objectifs, évidemment, climatiques. Donc, par conséquent, nécessairement, les investissements ont été, pour partie, en tout cas, réorientés vers le transport en commun, vers les pistes cyclables. Alors, si on prend l'entièreté du plan, donc on est quand même à 2,4 milliards sur 7 ans, donc, c'est plus que ce qui avait été prévu dans le plan d'avril 2019. Le plan a été revu, mais a surtout été augmenté. Il a, évidemment, été aussi étalé d'une année supplémentaire. Et vous voyez ici le découpage, donc, des montants par nature de travaux. Il subsiste, évidemment, la toute grosse majorité des budgets pour les routes, que ce soit, si vous additionnez les projets géolocalisés, routiers, les dossiers qui avaient déjà été additionnés, le raclash-pause, et encore les investissements non encore géolocalisés, donc pour lesquels il reste des enveloppes, mais pas encore attribués de manière précise. On se retrouve, évidemment, bien au-delà de la moitié du budget total investi sur l'entretien, principalement, du réseau routier. Il y a, bien sûr, un volet voies hydrauliques. Le million, c'est une partie dont on parle moins, moins fréquemment. Et ensuite, il y a d'autres éléments, donc le plan lumière, des dispositifs de sécurité. Ah oui, je pense qu'on a sauté une dia, en fait, si on peut revenir à la précédente, parce que je n'ai pas terminé, voilà. Donc, il y a, au-delà de l'hydraulique, les modes actifs, donc mobilité cyclopilétonne pour un montant de 250 millions. C'est une enveloppe spécifique supplémentaire au projet qui était déjà prévu et qui, parfois, intègre un élément de piste cyclable, mais alors très annexe au projet de base, et également les budgets de transport en commun. Donc, ça, c'est la répartition par nature de travaux. Alors, si on arrive effectivement à la dia suivante, on voit alors qu'il y a un autre découpage en fonction des types de projets. Et donc, là, on peut voir qu'il y a les différents projets non géolocalisés. Ça, j'ai pu déjà le présenter. Oui, mais c'est la dia suivante. Donc, on n'a pas avancé la dia, je pense. Voilà, donc, pour ce qui concerne alors une partie de l'enveloppe, je vais revenir successivement sur les différents volets. D'abord, la partie des projets non géolocalisés. Vous en avez ici le détail, donc ça représente 386 millions d'euros. Il y a une partie de raclage-pose. Il y a évidemment non géolocalisés. Il y a évidemment les ponts et les tunnels. Ça, ce sont des gros morceaux. Nous avons dû augmenter suite à des rapports d'état des lieux, de sécurité, notamment le budget disponible au niveau des tunnels. Donc là, c'est une grosse augmentation par rapport à la version précédente du plan. D'autres éléments de sécurité, d'air autoroutière, d'éclairage. Les dispositifs bruit, 25 millions. Ce qui peut paraître beaucoup et en même temps très peu par rapport aux demandes de la population, de limitation du bruit. Donc, on est obligé d'agir sur des tronçons prioritaires. Et voilà donc le découpage global de toute cette enveloppe de projets non géolocalisés. Si on en vient alors à l'enveloppe des projets mobilité collective, là, vous voyez que ça se répartit entre des sites propres et des voies, donc pour un peu plus de 90 millions d'euros, des gares de correspondance au niveau des transports en commun et des aménagements d'arrêt. Là, il y a encore un travail en cours en termes de localisation. Ce sont des grandes enveloppes et il y a clairement des demandes qui sont identifiées au travers de la Wallonie, mais il y a encore une sélection précise qui doit s'opérer au travers de cette enveloppe. Alors, nous avons ensuite la partie mobilité douce. Là, on est sur le budget Ravel, évidemment, qui est préexisté, le budget Ravel 2020-2024 qui préexistait, mais pour lequel le budget total n'était pas disponible. Ça représente 75 millions d'euros, plus encore d'autres projets Ravel, 40 millions d'euros. Donc là, ça permet d'avoir, évidemment, le développement de pistes cyclables au travers du réseau Ravel. Et puis, il y a des aménagements cyclables le long des routes régionales et d'autres le long des routes communales. Pour ce qui concerne les routes communales, c'est par le biais d'un appel aux communes, donc les communes Wallonie cyclables, d'une sélection des projets, d'une sélection en tout cas des communes sur base des projets qu'elles vont rentrer en matière de développement cyclable, et ensuite, donc, d'une mise en œuvre des travaux sur leur territoire. Pour ce qui concerne les routes régionales, là, évidemment, ce sont des tronçons sur lesquels on prévoit spécifiquement, à proximité de l'infrastructure régionale, des pistes cyclables là où il n'y en a pas. Nous avons aussi un budget spécifique concernant les corridors vélo, c'est-à-dire vraiment des tronçons bien identifiés qui permettent de relier des longues distances, finalement, en matière de vélo. Et nous espérons ainsi avoir un maillage, je ne dirais pas suffisant, parce que je pense qu'il y aura encore un travail à faire ultérieurement, mais un maillage conséquent pour le développement cyclable à l'échelle de la région. Alors, ces différents corridors vélo, ils sont aussi répartis géographiquement entre les différentes provinces. Vous voyez ici les montants. On essaye de respecter, évidemment, le travail de priorisation qui a pu se faire précédemment, lorsque c'est déjà le cas, notamment au niveau du Pume de Liège, puisque là, on est à un travail vraiment à l'échelle de l'arrondissement qui a listé une série de priorités pour le transport en commun, pour le vélo, pour la mobilité en général. Et donc, on est vraiment dans cette logique-là. La même logique est en cours de développement également au niveau de Charleroi. Donc, tout ça, mis l'un dans l'autre, ça nous donne évidemment un plan très conséquent. C'est la dièse suivante. Un plan très conséquent, mais avec certaines réorientations. Donc, évidemment, nous avons cherché à la fois à entretenir le réseau et à garantir la sécurité et donc à prévoir les budgets nécessaires en matière de ponts et de tunnels ou d'aménagement de sécurité de base. Et puis, nous avons alors fait d'autres réorientations pour permettre justement le déploiement des modes actifs et des transports en commun et donc le transfert modal très conséquent puisque finalement, la Wallonie a fait ce choix de faire en sorte qu'il y ait une infrastructure suffisante pour être une offre convaincante de transports alternatifs qui puissent évidemment venir se brancher notamment par des lieux d'intermodalité qui puissent venir se brancher sur le reste du réseau. Donc, on puisse par exemple faire une partie de son déplacement à vélo, rejoindre un autre correspondance où on va pouvoir rejoindre soit un transport en commun, une gare, un arrêt de bus ou par exemple, un parking de voitures relais ou de voitures partagées et donc avoir ainsi une réelle concrétisation de l'intermodalité et donc une baisse très importante du nombre de kilomètres parcourus en voiture individuelle. C'est ce choix-là qui a été fait plutôt qu'un choix, je dirais, basé sur le portefeuille qui aurait pu être par exemple d'envisager la taxe kilométrique ou d'un autre mode de régulation. C'est évidemment un pari, c'est de construire l'infrastructure pour faire en sorte de convaincre, de modifier ces habitudes de déplacement. Alors, évidemment, tout ça, ce sont des travaux pour 2 milliards d'euros. Ce sont des moyens très conséquents. C'est la dia suivante. Ça se répartit, bien entendu, même s'il y a une réorientation dans les travaux, ça reste un montant global très important de travaux, même augmenté par rapport à la version précédente d'avril 2019, qui s'étale donc sur 7 ans et qui se répartit également, bien entendu, entre d'une part la SOFICO pour le réseau structurant. Vous voyez ici les montants pour les premières années entre la SOFICO et le SPV MI, mobilité et infrastructure, suivant que l'on se trouve dans tel ou tel type de travaux sur le réseau structurant ou sur des travaux commandités par l'administration régionale. Ça, c'est donc la répartition budgétaire dans le temps de l'ensemble des travaux. Il y a évidemment une volonté de réaliser ça année après année de manière relativement constante, en volume d'une année sur l'autre. Et puis, nous avons encore des opportunités d'augmentation, notamment, mais là, évidemment, ça doit continuer d'être instruit, et ce n'est pas encore tout à fait certain ou finalisé, mais c'est notamment au travers du plan de relance de l'Union européenne, où là, nous estimons, sous réserve d'instructions plus approfondies qui est en cours, que nous pourrions peut-être disposer d'un budget supplémentaire de 50 millions d'euros par an pour les trois premières années, puisque là, évidemment, on est uniquement dans les premières années suite à la crise sanitaire. Donc là, c'est vraiment à court terme. Voilà, ça pourrait être défendu et obtenu, nous espérons, un budget, donc à l'intérieur des budgets globaux de plan de relance de la Belgique, de la Wallonie, de la Belgique et de l'Union européenne, puisqu'on est clairement dans des investissements et dans une capacité de relancer l'activité et de la redéployer aussi. De la même façon, sur le fonds FEDER, nous pourrions aussi avoir une partie d'investissement sous cette enveloppe-là. Donc là, ce seraient des moyens alors supplémentaires, quand même encore conséquents, mais à ce stade-ci, pas garantis, donc supplémentaires aux 2,4 milliards dont j'ai parlé. Alors, ce plan, bien entendu, s'il a une répartition budgétaire, il va aussi être phasé dans le temps au niveau des travaux, forcément, en proportion de la répartition budgétaire. Donc ça, c'est le travail qui est en cours de préparation, puisque si on reprend dans le temps, nous avons donc l'objectif du gouvernement de réorientation générale, de confirmation de l'investissement et de l'augmentation, donc d'un milliard 6 à 2 milliards, 2,42 milliards finalement. tout ce montage-là a été finalisé, a été conforté, malgré certaines difficultés financières importantes que nous avons dû résoudre, malgré aussi la crise sanitaire. Et si ça a été le cas, c'est aussi parce qu'il y a une conviction du gouvernement qu'on est bien là sur des budgets qui sont aussi de type relance et de redéploiement de l'activité, notamment pour le secteur de la construction et des voiries, bien entendu. Mais donc maintenant, l'étape suivante, puisqu'il y a eu d'abord toute la construction, la consolidation, puis l'adoption des enveloppes précises et de la liste des projets pour partie en tout cas au mois de juillet. Maintenant, l'étape suivante, c'est donc le phasage dans le temps de tous ces travaux en adéquation avec la répartition budgétaire pluriannuelle. Donc certains projets sont tout à fait prêts et sont dès lors adjugés le plus vite possible. Certains l'ont déjà été, d'autres vont encore l'être d'ici la fin de l'année. Nous essayons évidemment d'activer le maximum de projets possibles. D'autres projets, forcément, sont encore au stade du projet ou de l'étude, puis ensuite du permis, etc. Vous connaissez toutes les étapes. Donc certains projets, bien entendu, nécessitent plusieurs années avant de pouvoir être, de passer à l'étape de travaux. Mais c'est pour ça, évidemment, que le plan s'étale sur sept années. Donc le travail de phasage précis est en cours d'analyse au niveau de l'administration et du gouvernement pour que d'ici le mois prochain, nous puissions avoir un phasage le plus précis possible, en tout cas pour les premières années, je dirais, du plan en fonction des informations et de la certitude des informations dont nous disposons pour les différents projets. Nous demandons d'ailleurs également aux adjudicataires de proposer, de transmettre une trajectoire financière précise pour la facturation des chantiers d'une manière telle qu'on puisse précisément avoir un pilotage le plus précis possible du point de vue financier, du point de vue budgétaire et ajuster le plus possible le nombre de projets, le volume des projets au fur et à mesure du déroulement du plan. Et alors, pour ce qui concerne les projets vélos, évidemment, ils sont plus récents, donc ils sont parfois moins avancés en termes d'analyse technique, mais ce sont aussi des projets de moindre ampleur en général en termes de travaux, donc forcément nous les activons aussi le plus rapidement possible tenant compte de tout cela. Voilà, et pour terminer donc cette introduction générale à ce webinaire, je voudrais donc dire que c'est donc un plan d'ampleur qui a été confirmé par le gouvernement. Il y a maintenant, et je sais que vous m'avez, vous êtes plusieurs, à m'avoir interpellé régulièrement sur ce plan, sur l'urgence d'attribuer des marchés, etc. On est vraiment en conscience de cela et en essayant d'attribuer le plus vite possible tous les marchés qu'il est possible, en tout cas, d'attribuer dans les prochains mois. et nous allons par ailleurs également travailler sur d'autres innovations au fur et à mesure de la mise en œuvre, vraiment en termes de marché public pour intégrer le plus possible l'économie circulaire et faire en sorte que nous ayons des marchés qui intègrent le plus possible un certain nombre de préoccupations complémentaires, y compris de développement d'activités et d'emplois en Wallonie et, comme je l'ai déjà dit, également d'une gestion budgétaire la plus fine possible pour s'ajuster tout au cours du développement et de la mise en œuvre de ce plan. Voilà pour ma présentation introductive. La parole est maintenant à M. Jacques Dehalu. Merci. M. Dehalu, vous pouvez activer votre micro. Voilà. Je crois que vous pouvez apercevoir la photo. Voilà. Je remercie M. le ministre en tout cas pour le travail intense qu'il a permis entre les services du service public de Wallonie et la SOFICO pour dessiner un plan ambitieux et dont la configuration vise à une certaine stabilisation, pourrait-on dire, de l'activité tout au long de cette année qui va s'écouler. Et je crois que l'une des premières préoccupations que nous avons eues tant au niveau de la SOFICO qu'au niveau de la région Hollande était d'assurer la meilleure transition possible dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan. Car ce plan n'est pas qu'un plan destiné à couvrir les années 2021 à 2026, c'est un plan qui a démarré déjà depuis 2020. Car il est bien certain qu'il couvre toute la période 2020 à 2026 comme celui-ci s'intitule logiquement. Mais il est vrai que nous avons rencontré particulièrement durant cette période aussi un contexte auquel nous ne nous attendions pas. Ni les entreprises ni même les services de l'administration et autant que la SOFICO. et dans le cadre d'une collaboration qui a été établie étroitement avec le cabinet des ministres, nous avons mis en œuvre tout d'abord une intendance qui nous a permis d'être réactifs sans prendre en conséquence, supporter les conséquences de cette crise que l'on appelle le coronavirus. Et c'est vrai que dans les 15 jours qui ont suivi cette crise, tant au niveau du SPE que de la SOFICO, nous avons mis en place le télétravail et toutes les procédures de vidéoconférence qui nous ont permis d'abondir ceci et d'autre part une stabilité de ceci car quel que soit le mois qui se soit écoulé depuis le mois de mars, nos conseils d'administration ont abordé au niveau de la SOFICO et je pense que le travail a été aussi intense au niveau du SPE à 50 à 80 points par mois qui ont été soumis au conseil d'administration et celui-ci s'est plié à toute la discipline nécessaire pour pouvoir appréhender la totalité et la complexité des dossiers par le biais de la visioconférence et nous pouvons nous réjouir à cet égard des avancées technologiques qui, il est bien certain, sont sujets à réflexion pour l'instant pour la perpétuation de certaines dispositions qui ont déjà été prises à notre niveau et notamment quant au travail à domicile qui pouvait s'effectuer dans ce contexte-là. Donc, certaines réflexions sont encore en cours mais vont certainement percoler au-delà des années, au-delà des mois et des semaines qui vont suivre. Alors, durant l'année 2020, il est bien certain que les recettes sont kilométriques au-delà des mois. Je crois que nous n'avons pas été sans équivoque sur le fait que nous étions directement affectés dans nos activités dans la mesure où ces seules recettes étaient à permettre un développement régulier de nos activités et il est vrai que nous nous sommes attelés à voir et à appréhender, notamment avec tous les organes qui pouvaient nous épauler, notamment le bureau du plan, pour pouvoir avoir la sensibilité nécessaire et permettre de voir si nous pouvions assurer la régularité du service que nous étions proposés de faire tout au long de cette année. Et dans le cadre de la crise du produit en France, ce sont des réductions particulièrement importantes tant au niveau du prélèvement alimentique que des autres recettes qui sont adjacentes, notamment le produit des aires autoroutières, voire ceux des chas d'hôtel qui nous sont octroyés et qui nous permettent, je crois que M. le ministre a eu l'occasion de nous le présenter, d'avoir une régularité dans nos interventions d'à peu près 130-140 millions d'euros par an pour ce qui concerne le réseau structure. Et bien évidemment, la grande interrogation qui s'est posée au travers de cette crise qu'on avait vue, c'était de voir et d'appréhender le plus possible l'ampleur des conséquences qui allaient en résulter. Et force est de reconnaître que de manière globale et avec la collaboration étroite de toutes les instances de contrôle et d'investigation, notamment au niveau fédéral, nous avons pu percevoir une baisse de nos rentrées de l'ordre de 10 %, à peu près, ce qui représentait à peu près une somme de 45 millions d'euros que vous voyez sur le tableau présenté. Bien évidemment, ces moyens étaient destinés à pouvoir nous permettre de réguler toute notre activité, de pouvoir poursuivre le même élan qui était le nôtre au cours des années précédentes. Et c'est en conjonction étroite avec son cabinet, les services publics de Wallonie et le gouvernement Wallon en général qu'il a été procédé à un examen très fin qui a abouti à un gouvernement Wallon le 9 juillet et qui a permis de trouver une solution aux problèmes que nous rencontrons au travers d'un financement alternatif pourrait-on dire ou extérieur garanti par la région Wallonne et nous permettant d'assurer du jour où l'on a quasiment de la date à laquelle ces décisions ont été prises nous permettre la relance nécessaire que nous pouvions faire au travers des dossiers qui étaient prêts à être notifiés aux différentes entreprises. C'est plus de 34 dossiers qui ont été notifiés durant le mois de juillet. Donc entre le conseil d'administration qui a suffisamment de près le gouvernement à long du 9 juillet et le conseil d'administration du 10 juillet qui a organisé la mise en place du lancement ou de la relance de ces dossiers. et on peut dire que le démarrage a été particulièrement rapide parce que depuis cette date-là à peu près 15 dossiers sont déjà en cours soit près de la moitié du plan qui couvre à peu près 34 dossiers. Ces dossiers sont de nature diverse mais il est bien certain que la première volée de chantier qui ont été lancés vous pouvez le voir dans le transparent qui suit couvre essentiellement compte tenu de la période à laquelle nous nous trouvions effectivement des rénovations de revêtements c'est la politique importante qui a été lancée et qui nous permet disons de donner la suite à l'ensemble des efforts que nous avons faits tout au long des 10 années à venir qui se sont écoulés et qui allaient progressivement prendre la main de chantier déjà réhabilité antérieurement et qui nécessitaient le renouvellement des revêtements Ces renouvellements de revêtements sont lancés vous les voyez mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire de la région Lomme pas une sous-région mais distraite de cette réflexion et nous pouvons dire que à ces 15 dossiers vont suivre très prochainement puisque toutes les procédures de notification ont été effectuées les procédures de ce qui m'ont opéré et nous allons voir maintenant dans le transparent qui suit les différentes modifications dans l'effort qui sera fait puisque au-delà du revêtement nous allons procéder à des réhabilitations de ponts réhabilitations de carrefour réhabilitation de de tout ce qui nécessite des traitements urgents que la programmation de nos chantiers ne permettait pas d'être c'est à peu près 24 millions de chantiers 816 000 euros qui va venir en deuxième volet d'ici la fin l'année et nous pouvons dire que sur les 45 millions de relances qui ont pu s'effectuer grâce au gouvernement et à l'action du ministre 35 millions porteront sur l'année 2020 et une dizaine de millions porteront sur l'année 2021 au total si nous faisons le bilan quel pourra être l'impact de l'activité des pouvoirs et des services régionaux sur l'ensemble du réseau structurant ils s'établiront à peu près à un montant de 180 millions d'euros ce qui est un montant relativement conséquent mais qui inclut la dynamique que nous avons mis en place au travers d'un plan de relance de 45 millions initié par la région Wallonne et intégré dans le plan d'infrastructure et mobilité pour tous que monsieur le ministre a eu le plaisir de vous présenter aujourd'hui mais je voudrais bien ne pas terminer cette intervention sans souligner également les efforts importants qui sont faits par ailleurs au niveau de l'entretien de nos maris ces points de 120 millions d'euros qui sont consacrés dorénavant chaque année grâce aux moyens qui ont été mis à notre disposition et qui nous permettent malgré tout d'arriver maintenant à un constat que la qualité de l'exploitation de notre réseau arrive à un niveau satisfaisant pourrait-on dire car mis en place dans le cadre d'une mécanique quadriennale qui permet aux entreprises d'une part de bénéficier d'une certaine stabilité dans le temps dans le cadre de la poursuite de l'exécution de leur contrat mais aussi d'avoir la préoccupation d'une finalité qui vise à l'optimum dans le cadre d'une régulation qui sera assurée par le service public de Valérie voilà ce que je puis dire pour ce qui concerne ce plan de relance qui permet d'assurer la transition entre le budget 2020 et 2021 que monsieur le ministre a eu le plaisir de vous présenter tout à l'heure et c'est dans ce cadre de cette perspective là que nous sommes particulièrement heureux tant au niveau de la SOFICO qu'au niveau du service public de Wallonie qui nous assure et qui nous épole dans nos actions que nous avons pour mettre en place un programme de transition appelé plan de relance et qui assure pleinement la continuité qui a été notre préoccupation essentielle au cours des années qui viennent de s'écouter Monsieur Willam la parole est à vous voilà merci Miwa Monsieur le ministre Jacques cher directeur général merci pour ces pour ces éléments de cadrage et en ce qui me concerne il m'appartient de vous montrer ce que le SPV mobilité et infrastructure est en train de réaliser pour quelque part opérationnaliser ce plan infrastructure et mobilité pour tous dans ses différentes dimensions alors tout d'abord replacer le rôle du SPV mobilité et infrastructure dans le paysage wallon tout d'abord nous sommes l'administration fonctionnelle de Monsieur le ministre tant en matière de mobilité qu'en matière de travaux publics et par là évidemment au service de Monsieur le ministre et du gouvernement wallon mais par ailleurs et ça a déjà été évoqué nous sommes le partenaire technique de la SOFICO et donc également en charge de la préparation de l'accompagnement des projets du suivi d'exécution des projets réalisés sur le réseau structurant et les infrastructures je dirais plus largement qui sont dans le périmètre d'activité de la SOFICO alors avant de vous expliquer et de vous montrer ce que nous sommes en train de faire pour opérationnaliser ce plan mobilité infrastructure pour tous je tenais à quelque part un peu rappeler tout ce que nous avons réalisé durant cette dernière cette année écoulée puisqu'on est à une première année de réalisation de cette première de cette DPR actuelle et il me paraissait important de pouvoir vous montrer de pouvoir expliciter ce qui a été fait durant cette année alors tout d'abord tout ne s'est pas arrêté on a poursuivi l'exécution de toute une série de projets qui relevaient du plan infrastructure des prémices du plan infrastructure numéro 2 d'un certain nombre de plans de transition qui avaient été lancés dans les années 17 18 et un petit peu 19 et donc ces chantiers se sont poursuivis et donc on a eu l'opportunité de continuer l'exécution de ce chantier en parallèle bien entendu comme monsieur le ministre l'a expliqué comme Jacques l'a expliqué nous avons quelque part alimenté la réflexion à l'attention de monsieur le ministre du cabinet du gouvernement et de la Sofico pour quelque part recalibrer ce qui avait été préparé sous la précédente législature et recadrer quelque part les différentes dimensions de ce qui avait été préparé au regard de la déclaration de politique régionale 2019 2024 et donc ce travail bien entendu cadre avec la déclaration de politique régionale mais également au niveau objectif et inflexion qui ont été cités par monsieur le ministre et de faire en sorte que nous puissions quelque part proposer et en concertation avec le cabinet toute une série d'inflexions dans la typologie des marchés et dans les dynamiques d'enveloppes à développer pour faire en sorte que nous puissions opérationnaliser ces objectifs ambitieux qui visent à une transformation très substantielle de notre système de transport en favorisant de manière tout à fait majeure la mobilité active mais également la mobilité collective ce qui imposait d'autres types potentiellement d'investissements en infrastructures et donc cette année a été une année quelque part de transition où certes vous n'avez peut-être pas vu énormément de dossiers sortir mais nous ne sommes pas du tout restés inactifs tout au long de cette année et par ailleurs sur le slide suivant vous verrez également que nous avons dû faire face à la gestion et tout le monde le sait de cette phase de crise sanitaire entre la mi-mars dans sa phase aiguë jusqu'à juin-juillet et nous sommes encore en sortie de crise avec deux dimensions importantes une dimension interne au SPI mobilité infrastructure qui a fait en sorte de ne pas avoir de réduction de niveau de service sur aucune des infrastructures que nous avons en gestion en portefeuille que ce soit des infrastructures routières de télécommunication ou au niveau des voies navigables mais aussi avec vous au niveau des différents secteurs de pouvoir interagir au plus vite au plus tôt pour faire face à cette crise sanitaire qui était tout à fait inattendue dans le cadre de l'exécution de marché dans le cadre d'interactions pour s'échanger des arguments des idées des constats en matière contractuelle et d'essayer de se comprendre et de faire en sorte que nous puissions les uns et les autres agir dans un contexte qui soit le plus le plus harmonieux possible et comme je disais parallèlement continuer le suivi des travaux du gouvernement avec des décisions qui ont évidemment en déclinaison de ce qui était écrit dans la DPR qui ont confirmé la trajectoire budgétaire de ce plan infrastructure mobilité pour tous avec une décision en avril 2020 et puis d'accompagner la réflexion pour la décision du choix des projets et également des enveloppes spécifiques qui ont été dégagées sur base d'une décision qui est intervenue dans le courant du mois de juillet en parallèle je dirais permettre également au plus près de préparer d'ores et déjà un certain nombre de dossiers à sortir au plus vite en ce compris des dossiers encore en 2020 et en ce compris toute une série de dossiers dont Jacques vous a parlé dans le cadre du plan de relance qui a été initié par la Sofico il y a à peine quelques semaines et pour lesquels nous étions dans les starting blocks pour entamer déjà l'exécution d'une bonne partie de ces chantiers et sur lesquels les notifications hors de service suivent pour le solde alors que sommes-nous en train de faire pour l'instant sur base de la décision de juillet c'est d'une part effectivement prendre connaissance de ces différentes décisions et des différents paramètres de faire en sorte de pouvoir répondre à l'appel du gouvernement et de monsieur le ministre pour pouvoir travailler sur une première programmation grande maille pluriannuelle sur les exercices de 2020 à 2026 ça nécessite bien entendu un tour d'horizon du périmètre de chacun des projets géolocalisés notamment qui ont été déterminés et de faire en sorte de croiser ces périmètres de projets avec les masses budgétaires qui ont été allouées à chacun de ces projets de préparer cette fameuse note au gouvernement avec le cabinet avec la Sofico pour faire en sorte de pouvoir avoir une première programmation qui puisse être la plus fine possible sur 2021 2022 et 2023 de préparer par ailleurs la gouvernance de chacune des enveloppes des enveloppes thématiques et j'y reviendrai par l'exemple dans la suite de ma présentation et pour faire en sorte que nous puissions utiliser les moyens globaux dédicacés à chacune de ces enveloppes en fonction de stratégies qui soient adéquates et en fonction d'une gestion de priorité qui puisse être tout à fait pertinente préparer les premiers marchés les marchés pour fin 2020 et début 2021 puisque comme vous l'a expliqué monsieur le ministre des marchés peuvent être préparés dans des délais extrêmement courts d'autres dans des délais qui parfois s'étalent sur plusieurs années j'oserais dire parfois sur plusieurs décennies autre dimension également c'est il y a une dimension forte dans ce plan investissement d'infrastructures mobilité pour tous parallèlement à la dimension mobilité active mais il y a une dimension forte à la mobilité collective et donc une grande nouveauté aussi par rapport à ce que nous avions vécu lors des deux précédentes programmations pluriannuelles c'est de encore renforcer nos liens avec l'OTOE l'opérateur de transport de Wallonie le TEC afin que nous puissions les uns et les autres coordonner nos actions chacun dans nos différents périmètres d'activité il y a des moyens importants qui ont été dédicacés à toute une série d'investissement pour le transport en commun une partie de ces moyens touche à l'infrastructure des sites propres des points d'arrêt des zones d'échange comme l'a dit monsieur le ministre et donc nous devons davantage encore établir des synergies en termes de programmation et en termes d'exécution de ces chantiers avec l'OTOE et je dois vous dire que cela se passe de la manière la plus harmonieuse possible et nous avons des échanges qui sont riches et qui sont qui visent à l'efficience dans la gouvernance de ce plan alors pour être pour aller vers le plus précis le PIMT comme on l'appelle maintenant contient un certain nombre de projets les géolocalisés 524 projets géolocalisés pour un montant de 970 millions d'euros vous avez le détail de ces différents de ces différents projets l'exercice que je vous expliquais tout à l'heure que nous sommes en train de faire actuellement c'est de travailler sur chacun de ces de ces candidats projets besoins qui se deviennent maintenant et qui vont progressivement devenir des projets dans le sens managérial du terme et de faire en sorte d'abord d'avoir une programmation grande maille d'affiner quelque part la connaissance et la perception que l'on a d'une ligne dans un tableau par rapport à la réalité de cadrer ça avec les enveloppes budgétaires de faire en sorte dans chacune de ces enveloppes de prendre en considération l'ensemble des dimensions du projet il n'y a pas que l'investissement en matière d'infrastructures ou d'électromécaniques il y a aussi les études il y a potentiellement des expropriations il y a potentiellement des déplacements de concessionnaires et donc d'avoir déjà sur chacune de ces enveloppes là une appréciation de ces sous-dimensions de ces projets il y a différentes parmi ces projets géolocalisés différentes typologies de projets des projets de revêtement de sécurisation d'aménagement pour les modes actifs et pour les modes collectifs et donc nous sommes en train de travailler là-dessus dans la perspective d'une programmation grande baille mais dans une perspective très opérationnelle pour les projets qui sont à maturité ou simples à concevoir de pouvoir sortir des cahiers spéciaux des charges dans les plus brefs délais à côté de ces projets géolocalisés nous avons un certain nombre d'enveloppes thématiques on peut passer au slide suivant et ces enveloppes thématiques touchent toutes les dimensions de nos actifs un premier élément que je peux illustrer ce sont nos ouvrages d'art nos ponts vous savez toutes et tous que nous gérons un patrimoine extrêmement important d'ouvrages d'art nous avons un patrimoine de plus de 5000 ponts des ponts qui peuvent être des ouvrages relativement simples et de faible portée jusqu'à des viaducs de plusieurs centaines de mètres et vieux de plusieurs décennies en termes de gouvernance nous avons un GTGR un groupe de travail de gestion qui répond d'ailleurs tout à fait à un règlement de gestion qui est approuvé par un au niveau ministériel et l'idée bien entendu c'est de traiter en priorité les ouvrages qui sont dans l'état le plus inquiétant ces ouvrages évidemment sont placés sur le réseau à différents endroits et donc cette programmation des priorités est faite tous les six mois en fonction de l'état de connaissance de ces ouvrages d'art en fonction d'un certain nombre de priorités qui interviennent mais aussi en fonction de la difficulté des études et de leur positionnement stratégique sur le réseau le PIMT prévoit une enveloppe supérieure à 100 millions d'euros pour travailler sur ce parc d'ouvrages d'art et ces enveloppes seront très certainement consommées au cours de cette période les besoins sont absolument énormes vous savez que notre parc d'ouvrages d'art est vieillissant et je salue tout comme je saluerai sur le slide suivant quelque part l'orientation politique qui a été donnée d'augmenter les moyens les moyens relatifs aux ouvrages d'art pour faire en sorte que nous puissions faire face à ce vieillissement de ce parc d'ouvrages le slide suivant si on veut bien y passer touche le suivant touche le suivant c'est les tunnels je veux arriver au tunnel si c'est possible et de faire voilà et de faire en sorte que parallèlement à la question des ouvrages d'art qui sont nos ponts et nos viaducs d'avoir aussi très largement augmenté les enveloppes dédicacées à la rénovation de nos tunnels nous n'avons pas un parc très 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 important de tunnels mais force est de constater que certains d'entre eux sont dans un état de délabrement avancé on a mené une étude stratégique en 2018 qui a rendu ces conclusions très rapidement qui sont sur la table depuis 2019 et qui ont quelque part chiffré le montant à louer pour la rénovation de ces tunnels à hauteur d'une centaine de millions et là je salue quelque part le geste qui a été fait de pouvoir disposer de ce montant ça va nous permettre de réinjecter dans ce parc d'ouvrages d'art de ce parc de tunnels qui sont aussi des ouvrages d'art des montants importants non seulement sur une partie génie civil mais aussi et surtout dirais-je sur des équipements de sécurité des équipements de ventilation des équipements de signalisation des équipements d'éclairage pour faire en sorte que nous puissions remettre à niveau ce parc d'ouvrages d'art et de faire en sorte d'avoir l'ensemble de ces ouvrages qui soient remis aux standards de fluidité de capacité mais également de sécurité je vais vous demander de revenir un petit peu en arrière comme ça j'en aurai terminé pour les tunnels et les ouvrages d'art revenir sur les raclages pose peut-être un petit peu encore en avant en arrière en arrière en arrière voilà voilà alors revenons maintenant plus de manière tout à fait spécifique sur les travaux de voirie avec des enveloppes qui sont dédicacées aux raclages pose vous savez que depuis maintenant quelques années nous avons conjointement au niveau de du gouvernement mais également de la SOFICO décidé d'allouer progressivement des enveloppes croissantes pour ces stratégies d'intervention quelque part de premier niveau sur nos réseaux routiers et de faire en sorte que nous puissions intervenir au meilleur moment sur ce réseau routier afin que ce réseau ne se dégrade pas de manière significative et intervenir en préventif et potentiellement de manière périodique pour tenir en état nos réseaux routiers et autoroutiers là aussi des enveloppes complémentaires ont été dégagées donc nous avons un budget de 130 millions d'euros qui est d'ores et déjà dégagé avec des répartitions entre les directions territoriales qui sont à l'étude évidemment sur base de la typologie du réseau quand on fait le tour d'horizon on voit que dans certaines régions on a un besoin plus important sur le réseau dit non structurant et moins important sur le réseau structurant alors que par ailleurs dans d'autres zones c'est l'inverse et donc tout ça s'examine au regard de paramètres objectifs vous savez que nous avons la capacité de déterminer avec les équipes de de Nivelle l'état de nos réseaux tout ça doit être confronté avec la réalité de terrain réalisé par nos équipes dans les différentes directions territoriales et la dévolution de cette enveloppe fera la synthèse de paramètres objectifs issus des auscultations à grand gabarit avec des éléments de connaissance de terrain oui autre enveloppe la suivante en lien avec la sécurité toute une série de sous-enveloppes dans cette logique de sécurité ont été déterminés tant en matière je dirais de génie civil voirie qu'en matière d'électromécanique technologie avec des budgets très importants qui ont été dévolus à la remise aux normes de nos cabines de tension et basse tension sur le réseau non structurant vous savez par ailleurs que sur le réseau structurant le périmètre des cabines d'un certain nombre de câblages mais également d'éclairage fait l'objet d'un partenariat public-privé et donc nous avons un important travail à réaliser sur le réseau non structurant et je salue là les moyens qui ont été dévolus à ce travail et le travail est d'ampleur parce qu'il n'y a pas que les cabines qu'elles soient de haute tension ou de basse tension sur lesquelles nous devons travailler mais aussi et souvent sur des câbles et potentiellement jusqu'au point final qui est potentiellement un point d'éclairage une boucle une caméra ou en tout cas un équipement électromécanique de terrain des enveloppes également pour faire face à des décisions qui sont prises dans les commissions provinciales de sécurité routière ou pour des petits investissements localisés et nous sommes en train évidemment dans chacune de ces sous-enveloppes de déterminer les règles de gouvernance qui vont prévaloir pour la dévolution de ces différents crédits oui on peut passer au slide suivant 20 millions d'euros qui ont été dédicacés pour les aires autoroutières et là ces enveloppes quelque part suivent le rythme de fin de concession ou de renouvellement de concession des différentes aires autoroutières par la SAFICO avec le support des directions territoriales et ces enveloppes permettent de couvrir les aménageants d'infrastructures dans les différentes aires qui ne sont pas couvertes par le futur concessionnaire et donc d'avoir en complémentarité des aires qui sont aménagées avec toutes les fonctionnalités possibles et vous voyez que sur la période 2020-2022 nous aurons affaire à des investissements sur l'aire de Warhem et sur l'aire de Bierge et en 2024-2025 ce sont les aires de Sprimont et de Hondelange qui seront au menu de ce budget de 20 millions d'euros oui les tunnels nous en avons parlé on peut passer au slide suivant et évidemment monsieur le ministre en a abondamment parlé point d'attention donc la mobilité active et toutes les dimensions liées à la prolongation de nos activités et du développement du réseau Ravel plus la réalisation d'espaces dédiés le long des réseaux routiers régionaux à destination de la mobilité active plus des corridors vélo spécifiques plus une complémentarité à avoir avec des investissements sur les voiries communales tout ça nous mène à un investissement dans le cadre de cette législature-ci de 250 millions d'euros puisque vous aurez noté que l'échéance de ces investissements ne couvrent pas la période jusque le 2026 mais doivent se concentrer pour atteindre des objectifs ambitieux sur la période de 2020 à 2024 et nous y travaillons de manière extrêmement active oui d'autres enveloppes également dédiées à l'éclairage à la signalisation notamment et essentiellement comme je le disais tout à l'heure sur le réseau non structurant étant donné la dynamique qui a été prise pour le réseau structurant avec évidemment cette logique de remplacement des lampes qui ne sont plus produites travailler sur la rénovation et on a toute une série de marchés qui sont en cours et qui permettent le relamping sur le réseau non structurant et de faire en sorte également que nous puissions continuer à réinvestir dans nos équipements de feu tricolore parallèlement à cela nous travaillons à une dynamique avec l'OTOE pour faire un grand projet de rénovation mais également de télégestion de nos feux tricolores aller au périmètre de la Wallonie avec l'OTOE et de faire en sorte que tout ça puisse cadrer dans la poursuite du plan ITS et c'est un projet extrêmement ambitieux sur lequel nous continuons à travailler et de faire en sorte que nous puissions réintégrer toute une série d'informations qui sont disponibles sur ces feux tricolores donner la priorité au bus lorsque c'est de circonstance et pouvoir gérer ce type de trafic de la manière la plus dynamique possible en fonction des réalités de chacun des carrefours et de chacun des itinéraires là où il se trouve disposer également de moyens pour continuer à développer nos équipements de terrain boucles, caméras et ainsi de suite et donc là aussi il y a des moyens qui ont été dégagés pour que nous puissions poursuivre notre action en matière de système de transport intelligent oui également des enveloppes qui ont été dégagées pour continuer à travailler sur contre les nuisances liées au trafic routier par rapport à cela il y a donc 25 millions qui ont été dégagées ces 25 millions seront dévolus sur base de règles de gouvernance liées d'une part à l'état de l'existant donc on a fait un important travail de recensement quantitatif et qualitatif de ces panneaux et dispositifs anti-bruit que l'on croise bien entendu avec des évolutions de trafic des modèles de simulation de nuisances sonores qui font intervenir d'une part le volume de trafic la typologie du trafic mais également les populations qui sont exposées et en fonction du croisement de l'état de l'existant et de la nécessité de réhabiliter l'existant voire de l'étendre ou de le reconfigurer mais également croiser ça avec de nouvelles zones qui doivent être protégées nous avons des règles de gouvernance interne qui vont nous permettre de choisir les projets ou en tout cas proposer les projets les plus pertinents au regard de ces différentes stratégies Oui Également des moyens importants en matière de bassins d'orage de plantation et de signalisation non dynamique je ne vais pas illustrer l'ensemble des éléments mais là aussi en matière de bassins d'orage nous avons mené une étude stratégique qui a visé à recenser où étaient ces bassins d'orage quel était leur taux de fonctionnement actuel et ce qui répondait encore à tous les objectifs que l'on peut attendre du fonctionnement d'un bassin d'orage en matière de décrètement de cru en matière environnementale en matière de fonctionnement général et de faire en sorte de pouvoir quantifier leur état et puis de prioriser en fonction de différentes stratégies de gestion de pollution de gestion environnementale de gestion de débit nos interventions et donc là nous avons un outil qui va nous guider pour permettre de choisir les meilleurs endroits où intervenir en fonction de cette connaissance maintenant que nous avons de ces actifs oui également contribution du SPW mobilité infrastructure de la SOFICO et des compétences du ministre dans le cadre de la plantation je dirais des aménagements des espaces paysagers tant en termes d'arbres d'alignement mais également de gestion raisonnée de nos des abords de nos infrastructures où là aussi nous allons contribuer à reverduriser toute une série d'espaces avec des moyens conséquents qui sont mis à notre disposition oui on a parlé des réseaux routiers mais ça a été évoqué également nous avons des moyens extrêmement importants qui ont été sanctuarisés dans le cadre de la DPR et confirmés dans le plan infrastructure et mobilité pour tous sur le réseau des voies navigables et là nous avons des projets à proposer dans toutes les dimensions des voies navigables parce que les voies navigables ce ne sont pas que simplement réaliser des murs de quai et faire en sorte que nous ayons des écluses ou des ouvrages de franchissement qui soient de capacité mais il y a toute une série de dimensions qui doivent être appréhendées lorsqu'on veut utiliser ces voies navigables dans toutes les dimensions de leur exploitation et je voulais vraiment illustrer devant vous ces différentes dimensions et vous montrer et illustrer toute une série de projets qui sont presque déjà pour la plupart à maturité pour 2020 2021 et 2000 potentiellement 2022 qui émargeront potentiellement au plan infrastructure mobilité pour tous mais également au crédit classique dévolu aux voies navigables en Wallonie et de faire en sorte que là aussi il y a des marchés extrêmement importants qui sont en préparation SPV mobilité infrastructure en matière d'augmentation de capacité de projet que je peux citer d'ores et déjà mais c'est l'approfondissement de l'écuses d'Ovelet on est là sur une enveloppe de l'ordre d'un peu moins de 8 millions d'euros toujours dans le projet CNESCO au niveau d'Anzis il y a un nouveau môle et la construction d'un nouveau bâtiment de commande à Anzis qui est en préparation et dont la sortie est imminente une autre dimension du transport fluvial sur le slide suivant c'est tout ce qui est la télégestion vous savez que nous avons une importante dynamique d'exploitation et de télégestion à partir du centre du centre Pérex tant au niveau de la navigation qu'au niveau de l'hydrologie et là aussi il y a toute une série d'investissements de terrain ou de télécommunications qui doivent être réalisés et donc nous sommes en train de travailler à des marchés sur la télécommande de trois éclutes supplémentaires sur la Sambre des renouvellements d'équipements de terrain et d'automatisme en l'occurrence au barrage de l'Ixe et au barrage sur différents barrages d'écluse de la Haute-Meuse là aussi il y a des travaux et des projets qui sont en préparation au sein de nos équipes oui nous travaillons aussi sur la fiabilisation des infrastructures où là aussi par exemple pour le plan incliné de Ronquière on travaille par phase successive dans une logique pluriannuelle sur toute une série de dimensions pour réhabiliter ce plan incliné de Ronquière avec des enveloppes comme vous le voyez extrêmement importantes pour le remplacement des chemins de roulement et de guidage mais également des systèmes de roulement au niveau des grands barrages vous savez que nous sommes gestionnaires de barrages réservoirs nous travaillons sur la remise en état du système de vidange du barrage de Nisramont on en a parlé pour d'autres raisons dans les médias ces dernières semaines et la modernisation à différents endroits d'ouvrage de franchissement notamment sur les portes de l'écluse de Marchienne avec un projet qui est également en cours oui la navigabilité c'est aussi faire en sorte que nous puissions maintenir des tirons d'eau qui soient suffisamment efficaces pour que nous puissions tenir les gabarits et les enfoncements de chacun des gabarits au niveau sur la voie d'eau et vous rappelez également qu'annuellement nous avons un budget de l'ordre d'une vingtaine de millions qui sont consacrés au dragage des voies navigables Wallen et c'est là aussi ce sont des marchés qui sont intéressants et importants à signaler oui également faire en sorte que nous puissions garantir la performance environnementale de ces voies navigables avec pour exemple la réalisation d'échelles à poissons vous savez que nous avons une histoire d'une dix à quinze ans de quelque part de permettre la remontée des poissons et le franchissement de la faune aquatique au niveau de nos différents ouvrages et là aussi nous travaillons sur toute une série d'ouvrages et de nouveaux projets notamment avec une nouvelle échelle à poissons à OU et à Ansereine oui les voies navigables c'est aussi de la mobilité active avec toute une série de projets notamment au niveau du allage d'Herculine au niveau d'un aménagement de Ravel sur la Haute-Meuse 2 millions en 2020 et au niveau de l'aménagement du Ravel de Lourdes et on sait que ce Ravel de Lourdes est quelque chose d'extrêmement complexe pour avoir un itinéraire qui soit tout à fait tout à fait complet mais là aussi morceau par morceau nous investissons pour offrir des solutions de mobilité active le long de nos voies navigables ou pas comme vous le voyez au niveau de Lourdes alors pour clôturer ce qui vous intéresse c'est également la question de la gouvernance et du pilotage de ce plan alors ce que nous attendons bien entendu de la part de nos équipes dans les différentes directions territoriales mais également dans les différentes directions sectorielles alors que vous avez vu qu'il y a toute une série d'enveloppes qui couvrent des dynamiques transversales à l'échelle de la Wallonie c'est de faire en sorte que nous puissions avoir les informations de base sur chacun des projets ou chacun des programmes de manière la plus fine possible et la plus détaillée possible et ce que nous avons choisi de faire c'est que ces informations remontent tous les deux mois nous souhaitons avoir une information tous les deux mois sur le périmètre du projet à quelque stade de maturité qu'il soit sur le budget de ce délai et sur le timing de ces projets et ce que nous faisons c'est que nous agrégons ces informations-là et nous devons continuer à travailler sur la remontée de ces informations la digestion de ces informations le partage de ces informations avec la SOFICO et le cabinet du ministre et le gouvernement pour faire en sorte d'avoir une information la plus fine possible sur la vie de ces différents portefeuilles de projets et tous les quatre mois ça nous permet de réaliser une task force où on peut faire le point sur l'état d'avancement de progression de ce projet task force qui réunit bien entendu le cabinet du ministre la SOFICO le SPB mobilité infrastructure mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure l'OTOE également sera partie prenante pour faire en sorte d'avoir une vision intégrée sur le pilotage de ce projet et d'avoir une dynamique tout à fait la plus fine possible de l'évolution des projets géolocalisés mais également des taux de consommation de ces différentes enveloppes et puis in fine ça peut conduire à grosso modo une fois par an d'avoir un moment d'échange avec les secteurs de la construction les fédérations de voirie ou plus spécifiques la fédération technologie les éclairagistes électromécaniques bureaux d'études fournisseurs et autres pour faire le point sur l'état d'avancement de ces différents projets et programmes et faire en sorte que nous puissions annoncer quelque part la typologie des dossiers qui sortent dans l'année ou dans les deux années qui suivent on peut passer au slide suivant tout ça est symbolisé sur ce slide là et je voudrais conclure en rebondissant sur ce que monsieur le ministre a dit et en partie Jacques aussi sur des éléments importants la trajectoire budgétaire qui a été quelque part validée pour ce plan infrastructure mobilité pour tous elle va devoir être pilotée vraiment au plus près tant sur les budgets de la Sofico en crédit de liquidation avec les contraintes de la Sofico qu'en crédit d'engagement et crédit de liquidation pour les purs budgétaires classiques votés au Parlement Wallon et donc nous avons besoin d'informations tant de la part de nos équipes en termes de différents au niveau du SPOMI en termes de connaissances de l'évolution de ces différents dossiers mais aussi nous avons besoin de la connaissance et de l'enrichissement de cette information par les entreprises qui réalisent elles-mêmes ces activités et que donc là nous allons devoir travailler de manière la plus fine possible pour pouvoir piloter au plus près ces trajectoires budgétaires et je peux vous attester que c'est quelque chose d'une complexité absolue quoi vous dire également et je conclurai par là que la typologie des marchés va quelque part être réorientée deux éléments la typologie sur la nature des marchés monsieur le ministre vous l'a dit nous avons réorienté toute une série de marchés vers la mobilité active la mobilité collective et donc là aussi il y a quelque part des modes de réalisation de ces chantiers qui vont devoir évoluer mais également dans l'utilisation de matériaux issus de la déconstruction nous avons fait encore récemment toute une série d'avancées dans le cadre du caleroute pour permettre l'utilisation de matériaux de déconstruction nous devrons aller plus loin dans les prochaines années sur l'utilisation de matériaux de déconstruction et d'utiliser de manière la plus parcimonieuse possible nos ressources naturelles et de faire en sorte de développer ensemble des filières de réutilisation de matériaux de déconstruction et également dans les moyens d'exécution de ces différents chantiers faire en sorte que nous ayons la meilleure performance possible de l'ensemble des systèmes d'exécution en termes d'évacuation des produits d'alimentation des produits de longueur de déplacement là aussi il y aura de l'innovation dans les marchés publics que nous allons lancer dans les prochains mois et dans les prochaines années voilà j'en conclurai par ces différents éléments merci messieurs pour toutes ces présentations nous allons passer maintenant à la séance de questions réponses donc la première question qui vient de Didier Bloch le secrétaire de la Confédération des entrepreneurs belges quel volume de chantier SPOE et SOFICO seront mis en adjudication entre aujourd'hui et la fin de l'année donc le 31 décembre 2020 je ne sais pas si voilà allez-y allez-y alors je reconnais bien la question de monsieur Bloch si on n'avait pas dit que c'était monsieur Bloch je pense qu'on aurait pu dire que c'est une question qui intéresse tout le monde je ne vais pas citer de chiffres on travaille au plus vite au plus fort pour faire en sorte de consommer comme l'a dit Jacques l'ensemble des budgets qui sont mis à notre disposition comme je vous l'ai expliqué sur l'exercice qui a été réalisé depuis les derniers mois depuis les dernières semaines nous avons suivi au plus juste les évolutions des décisions du gouvernement les dernières décisions datent du mois de juillet vous savez que traditionnellement la période de septembre octobre et peut-être novembre est souvent une période intense en termes d'adjudication et donc nous travaillons d'arrache-pied et beaucoup de directeurs territoriaux et de chefs de projet se trouvent dans la salle et nous écoutent pour sortir un maximum de dossiers et nous avons aussi imaginé de sortir des dossiers type générique donc il y a des PMS qui sont sortis il y a des dossiers d'entretien dits extraordinaires et d'intervention générique par marché sujet à commande sur des pistes cyclables et sur des ravels qui sont aussi sortis d'ores et déjà dans certaines directions territoriales et par ailleurs sont en train d'être sortis dans d'autres directions territoriales et donc ce sont encore plusieurs dizaines de millions qui sortiront ici avant la fin de l'année on fera vraiment au plus près au plus juste on ira jusqu'au bout comme tous les ans pour pouvoir engager budgétairement sur les budgets SPOE le maximum de dossiers et par ailleurs Jacques vous a aussi expliqué la dynamique de la SOFICO pour l'exercice 2020 où encore toute une série de dossiers pourront être sortis avec potentiellement adjudications notification peut-être encore cette année mais l'exécution en 2021 Alors on a également une question de monsieur Sherpenberg Dominique donc qu'advient-il du projet de PMV donc panneau à message variable initialement inclus dans le plan ITS de la SOFICO voilà qu'en est-il ? Jacques tu prends la main oui je vais bien prendre la main sur le sujet voilà donc la dynamique des panneaux à message variable relève de ce que l'on appelle on a cru sur le thème générique d'ITS et dans ce cadre là nous avons développé un plan relativement conséquent qui tourne et je pense qu'une partie des réponses a déjà été donnée par Étienne dans le cadre de ces présentations dans le cadre de ce que l'on appelle le concept du PEREX et toute la gestion dynamique du trafic qui en résulte nous sommes allés le plus loin possible pour ce qui concerne la mise en œuvre de ce plan PEREX et de des modalités de mise en œuvre de tout ce qui concerne la gestion dynamique du trafic autant que celle du comptage que nous devons mettre en place également et dans ce contexte là force est de reconnaître que ce sont des projets ambitieux qui vont succéder à ce que l'on appelle le projet WIST projet extrêmement ambitieux qui a été développé il y a une vingtaine d'années mais qui arrive aujourd'hui progressivement en obsolescence et dans lequel nous mettons en œuvre toute une nouvelle dynamique TREDMEX qui permet d'envisager l'avenir avec beaucoup de résolution et notamment l'intégration de nos projets en fonction de l'évolution du trafic et notamment des technologies notamment des voitures connectées qui seront mises en place progressivement par les fabricants de voitures tout ceci fait en sorte que nous mettons en œuvre ce projet-là dans le cadre de dynamique on a parlé aussi des feux rouges proactifs en fonction de l'évolution du trafic de transport lourd de personnes nous avons aussi à développer dans le cadre des projets que monsieur le ministre a mis en exergue tout à l'heure dans le cadre de la dynamique européenne et des subsidiations c'est dans le cadre de ces projets européens que nous allons inscrire cette année le projet de développement des panneaux à message variable autant que des feux rouges intelligents comme on les appelle et dans ce contexte-là nous devrons certainement défendre avec beaucoup de proactivité l'ensemble de ces dossiers particulièrement et qui permettront en quelque sorte de boucler les purs en ce qui concerne la gestion dynamique du trafic et la volonté d'encadrer le mieux possible le trafic sur l'ensemble de notre réseau alors maintenant une question de monsieur Eric Perard quid des dossiers PMS raclage pose qui ont été notifiés en 2018 et qui à ce jour sont toujours ouverts mais dont l'enveloppe n'a pas encore été consommée Jacques bien évidemment nous sommes particulièrement attentifs à ce qu'il n'y ait pas le moindre retard en ce qui concerne la réalisation de tous nos programmes nous avons mené avec une certaine proactivité je crois que le monde de l'entreprise est un peu et particulièrement sensible à cet effort particulièrement important effectué par la région Allonne au sens large et la SOFICO en particulier pour pouvoir développer cette dynamique nouvelle de programme PMS nous l'avons fait avec une telle résolution que bien évidemment nous sommes trouvés confrontés à certains moments à devoir affronter des programmes particulièrement chargés en matière de PMS mais je dois vous dire que nous l'avons fait avec avec tout le sérieux et le suivi nécessaire avec le service public de Réaligny dans la mesure où nous pouvons dire que nous avons disons honoré toutes nos obligations sur le plan financier en ce qui concerne la mise en œuvre de ce plan PMS alors il est bien certain comme dans tout chantier qu'il y a des derniers états d'avancement voire des décomptes qui doivent encore suivre ce que je puis vous dire à notre niveau et je pense que la chose est particulièrement par le service public de Réaligny c'est que nous avons actuellement disons en stock quasiment plus aucun dossier de liquidation des PMS pour ce qui nous concerne nous avons la satisfaction d'avoir pu suivre le rythme je crois que nos entreprises en ont très prouvé les bienfaits aussi à tel point que ça a permis d'améliorer l'emploi l'encadrement des entreprises et peut-être les performances dans un nouveau secteur qui se développe nous autres au niveau de la SOFICO nous avons dû avec le service public de Réaligny assumer à la fois la charge de la réhabilitation et de renouvellement de revêtements nous l'avons fait avec tout le sérieux le plus le plus possible et je pense qu'actuellement je pense que Étienne de son côté doit suivre de près aussi cette préoccupation la volonté de pouvoir suivre jusqu'à le dernier euro encore à payer l'ensemble de ces dossiers je pense que pour répondre à la question en question je crois qu'il faut que bien évidemment les états d'avancement soient transmis au SPOE et à la SOFICO que nous ayons toutes les autorisations nécessaires et les contrôles effectués nécessaires et je pense que si l'on doit encore constater par-ci par-là certaines liquidations effectuées celles-ci doivent certainement relever deux derniers décomptes parce que la majorité des dossiers qui nous concernent sont complètement apurés en complément de ce que Jacques vient de vous dire pour la partie plus réseau non structurant nous avons maintenant connaissance des enveloppes disponibles dans le cadre de la décision du gouvernement pour tout ce qui touche les raclages pose et donc ce sera année après année et en ce compris pour 2020 un équilibre à avoir entre les projets géolocalisés entre les différentes enveloppes qui vont se consommer les unes parallèlement aux autres tout ça étant cadré par la trajectoire budgétaire qui a été exposée par monsieur le ministre et sur base aussi de la disponibilité de marché si je remonte d'un cran par rapport à ce que Jacques vient de dire s'il y a encore une série de dossiers de marché de marché sujet à commande PMS qui ont été ouverts et sur lesquels il reste encore des capacités de commande mais c'est effectivement maintenant que les enveloppes les différentes enveloppes thématiques sont connues qu'on va pouvoir parallèlement à la sortie des projets géolocalisés et la vie des autres enveloppes procéder à des commandes tout ça est encadré par les trajectoires budgétaires je pense qu'avec ça on a maintenant je pense tous les outils qui nous permettront s'il y a des marchés qui sont encore ouverts sur lesquels on peut encore passer des commandes dans le respect de la stratégie PMS faire en sorte d'optimiser la consommation de nos crédits alors à nouveau alors à nouveau une question de monsieur bloc est-ce que le secteur de la construction peut espérer que la publication de nouveaux marchés se poursuivre sans discontinuité entre la fin 2020 et début 2021 je me suis exprimé par rapport à ça il y a deux je pense qu'on a franchi vraiment une étape ici ces derniers mois c'est d'avoir la trajectoire budgétaire la confirmation du plan la trajectoire budgétaire et cette vision pluriannuelle à nous maintenant de sortir les dossiers et vous avez vu que les typologies de dossiers que nous sommes nous sommes amenés à devoir sortir puissent correspondre à cette vision pluriannuelle et ne pas avoir des pics qui se développent sur plusieurs années ni même des pics au cœur de l'année traditionnellement vous savez que la fin d'année est toujours une période extrêmement délicate en matière de nombre d'adjudications et donc effectivement au vu de la typologie des dossiers nous allons des dossiers géolocalisés mais également des enveloppes globales essayer de faire en sorte de lisser au mieux tout au long de l'année les différents dossiers pour avoir quelque part une charge constante et de la visibilité sur ce qui sort ce qui sortira encore et c'est un aimant sur lequel nous sommes particulièrement attentifs d'autant plus quand on connaît le rythme quand on croise ce rythme-là avec le rythme des sorties des dossiers au sein des pouvoirs locaux dans le cadre des programmations triannuelles des plans d'investissement communaux alors justement à propos des budgets non géolocalisés existe-t-il une répartition par direction territoriale et si oui laquelle mais comme je l'ai expliqué chaque enveloppe aura sa propre gouvernance on ne peut pas donner à priori une répartition par direction territoriale ce que nous tenons c'est vraiment d'utiliser chaque euro au meilleur endroit en fonction de la stratégie qu'on s'est déterminé et donc sur chaque enveloppe il y a une stratégie sur base d'un inventaire de l'existant sur base d'objectifs à atteindre et puis après on décline cela en projet à réaliser qui corresponde le mieux possible à cette stratégie et puis alors en fonction de tel ou tel élément ça tombe dans une direction plutôt qu'une autre dans une vision qui est transversale à la Wallonie et je pense que c'est comme ça que ça doit que ça doit se passer on n'est plus dans une logique où à partir du moment où on a 100 il y a une répartition divisée par 7 ou tel ou tel prorata on est dans une vraiment dans une logique de gestion d'actifs et de faire en sorte que nous puissions aller porter les ressources budgétaires là où il faut et qu'elles soient en adéquation avec les stratégies que nous nous sommes fixées Alors maintenant une question de Guillaume Deruel qui porte plus sur une précision en termes d'expression donc qu'entendez-vous par une trajectoire de facturation qui sera demandée aux adjudicataires lors de la notification ? C'est quelque chose sur lequel on va devoir progresser ensemble Traditionnellement dans le démarrage d'un projet il doit y avoir la mise au point d'un planning d'exécution qui respecte le délai contractuel qui est fixé dans le cadre du cahier spécial des charges à l'appui de ce planning d'exécution l'idée est de travailler sur un modèle d'information qui quelque part cadre avec ce planning d'exécution qui est proposé par l'entreprise et discuté avec le fonctionnaire dirigeant parce que là alors il a vraiment son rôle de fonctionnaire dirigeant et d'essayer sur base de quelque part de ce planning d'exécution la typologie des différentes sous-activités à réaliser pour concrétiser ce projet d'infrastructure d'avoir une visibilité sur tiens l'exécution de ce projet va se dérouler sur 10 à 12 mois ouvrables on aura tel type d'activité pendant tel mois qui va générer tel type de chiffre d'affaires et potentiellement de facturation avec un décalage que l'on connaît de 2 à 3 ou 4 mois en fonction du cycle de facturation c'est quelque chose sur lequel on va devoir travailler ensemble sur base du planning d'exécution et sur lesquels comme on vous l'a dit monsieur le ministre l'a dit Jacques vous l'a dit il y a des enjeux majeurs de pilotage budgétaire et qui sont d'une complexité sans nom et sur lesquels on va devoir travailler main dans la main avec les entreprises avec les bureaux d'études avec l'ensemble des intervenants pour faire en sorte de raffiner au mieux cette information et de pouvoir piloter l'ensemble de ces dossiers tant en investissement qu'en entretien c'est un autre enjeu qu'on n'a pas encore abordé ce n'est pas le sujet aujourd'hui mais là aussi on doit vraiment vraiment travailler sur ce pilotage budgétaire peut-être pour compléter ce qui a déjà été dit donc on essaye de faire les choses dans l'ordre donc c'est vrai que pour la décision du gouvernement du mois de juillet bon c'était une décision fort attendue mais elle a permis dans un premier temps de consolider la situation budgétaire en fait le budget pour le milliard 6 décidé antérieurement ne tenait plus en tant que tel pour différentes raisons à la fois en alimentation et en contenu puisqu'il y avait un certain nombre d'éléments comme les tunnels etc. qu'il fallait réintégrer donc il y a la consolidation budgétaire il y a le contenu du plan ces deux choses là sont maintenant bien actées comme ça a été dit tout à l'heure c'est une étape très importante avec cette décision de juillet évidemment il y a du travail derrière au niveau du phasage au niveau de l'affectation budgétaire des chantiers sur les différentes années je crois qu'effectivement pour avoir le meilleur déroulé possible on doit juger les chantiers les programmer au fur et à mesure où ils sont prêts et de la disponibilité budgétaire pour que ce soit le plus continu possible entre les différentes années mais on est maintenant à l'intérieur d'un montage financier qui est vraiment consolidé et pour une liste de projets qui est également consolidée donc le phasage lui forcément il doit être encore un peu travaillé dans les prochains mois et il continuera parce que de toute façon la vie des projets parfois s'étale sur plusieurs années il y a des incertitudes aussi de calendrier au niveau des procédures des permis des adjudications etc. et la volonté à la fois du gouvernement de l'administration et de la SOFICO c'est vraiment de maintenant organiser ce phasage et mettre en œuvre les différents projets de la manière la plus continue possible et vraiment pour que les budgets se suivent d'année en année d'une manière régulière je dirais bien voilà merci messieurs pour toutes vos réponses à ces questions nous allons maintenant clôturer le webinaire qui était très intéressant et nous remercions évidemment les orateurs et toutes les personnes qui ont assisté alors toutes les questions qui n'ont pas nécessairement été posées aujourd'hui vont être compilées et envoyées aux services concernés et donc je m'adresse aux participants surtout du secteur de la construction si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit après la présentation de ce webinaire vous avez jusqu'à ce vendredi 25 septembre pour nous envoyer vos questions à l'adresse mail générique suivante comme interne en minuscule tout collé .spwmi tout collé arrobase spw .wallonie.be donc je répète comme interne .spwmi arrobase spw .wallonie.be un lien vous sera également envoyé pour télécharger l'enregistrement de ce webinaire de manière à ce que vous puissiez le communiquer à ceux qui n'ont pas pu y assister voilà merci à tous . . . . . .